de la part du Bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Déclaration des députés. Le député de Humber River Black Creek. Merci, Madame la Présidente. Il y a plus de 1,5 million de Canadiens qui viennent d'Italie et qui vivent ici à l'Ontario. Leur contribution est très importante. Juin est le mois du patrimoine italien. La collectivité italienne est connue pour ses valeurs, pour son travail, pour son désir d'améliorer la vie. Les Italiens ont une histoire très fière sur laquelle ils peuvent se baser. Ils ont rempli les bibliothèques du monde entier. Ils ont des ancêtres qui ont fait des changements qui ont eu un impact sur le monde entier. Ils ont créé de l'histoire, de la philosophie, des sciences. Jusqu'à aujourd'hui, les Italiens continuent d'être en première ligne dans la science, la cuisine, la mode, le génie. Aujourd'hui, nous avons plus d'un million de Canadiens et d'Ontariens qui descendent d'Italiens. Et ce sont des personnes qui ont pu construire tellement dans cette province grâce à leur esprit, à leur cœur, à leur passion. Et je souhaite aujourd'hui reconnaître cette culture et cette identité incroyable. Je vous souhaite à moi du patrimoine italien heureux. Députée de New Market Aurora, merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, j'ai pu me joindre à plusieurs de mes collègues et j'ai pu représenter l'Ontario lors de l'Assemblée parlementaire Ontario-Québec. Le thème de la réunion de cette année était l'intelligence artificielle. ...de favoriser le développement de la coopération interparlementaire, de promouvoir la compréhension entre les deux assemblées, en particulier dans les domaines de la législation, de la culture, de l'économie, de la science et de la technologie, et de renforcer notre aménité, la bonne volonté et la compréhension entre les peuples de l'Ontario et du Québec. Le thème de l'AI a été timide. J'ai pu mettre en place... Nous avons eu la deuxième lecture du projet de loi 594, pour renforcer la cybersécurité et créer la confiance auprès du public. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans beaucoup de secteurs. C'était une visite très intéressante au Musée des beaux-arts du Québec pour voir comment l'intelligence artificielle a été incorporée dans les expériences de visite des musées. C'était une belle expérience et j'espère pouvoir avoir cette expérience l'année prochaine. Merci, Mme la Présidente. Le 7 juin va marquer la fin d'une époque. L'Association des écoles de services d'infirmiers va fermer avec une histoire de plus de 150 ans à l'origine, inspirée par les techniques de Florence Nightingale et avec des normes dans le secteur de l'infirmerie qui a ensuite élargi les services au secteur psychiatrique. Ces services ont été élargis et quand l'école a fermé, les candidats ont décidé de revenir à leur profession de manière significative. Ils ont travaillé en partenariat avec l'université Brock et ils ont commencé un plan de bourse scolaire pour pouvoir faire en sorte que les étudiants puissent payer les frais de scolarité. Il y a eu des dons qui ont été récoltés. Avec la fermeture de l'association de cette année, le Collège Brock Niagarin a offert des bourses sous le titre originel de manière continue. En tant qu'ancienne travailleur de l'hôpital de Niagarin, je suis contente de voir que ce patrimoine continue et nous savons que les services d'infirmiers sont très importants et que cela a aidé les nouvelles générations pour pouvoir continuer. Alors, mes félicitations à cette association pour leur travail de 150 ans et pour avoir travaillé avec des personnes comme les infirmiers qui essaient de porter les services de santé partout dans notre province. Le député de Thunder Bay à Ticocan. Merci, Madame la Présidente. C'est un privilège aujourd'hui de reconnaître les investissements de notre gouvernement de 2,7 millions de dollars sur trois ans pour lancer un programme à Thunder Bay pour les réponses de première ligne. Cela vise à mettre en place un programme pilote pour pouvoir développer des services de réponse d'urgence dans notre collectivité, améliorer les services d'urgence et éviter la participation non nécessaire des services de police. Nous voulons reconnaître la valeur de ce secteur. C'était un honneur de travailler avec l'organisation qui s'est occupée de ces services paramédicaux et qui ont offert tout ce qui était nécessaire. Étant donné le travail qui a été fait par cet organisme et par leurs partenaires communautaires, le chef Shane a présenté une proposition très crédible et faisable en un temps très limité. Nous souhaiterions remercier le ministère ainsi que la ministre Sylvia Jones pour le soutien pour pouvoir rendre ce service une réalité. Je souhaite également profiter de cette occasion pour reconnaître le travail qui a été déjà réalisé au niveau local pour développer des partenariats et des réseaux qui ont mis en place l'approche communautaire pour garantir le bien-être de la communauté. Nous allons tous travailler ensemble. Merci beaucoup. Déclaration de député. Député de Hamilton, West & Castor-Dandas. Merci Madame la Présidente. Malheureusement, l'obsession de notre Premier ministre avec l'alcool continue. Nous avons maintenant un autre projet pour mettre en place la vente d'alcool et pour éliminer des contrats pour pouvoir donner en fait plus d'accès facile à l'alcool. Alors que les parents sont en difficulté pour aider leurs enfants, le Premier ministre se fait plaisir avec la mise en place de politiques pour pouvoir enrichir les marchands d'alcool, remplir les poches de ces organismes et de publics est quelque chose qui ne devrait pas être mis en place. Alors comment on fait pour pouvoir obtenir un médecin de famille plutôt que de pouvoir avoir accès à l'alcool ? Donc il faut garantir que ce Premier ministre arrête de donner la priorité à la vente d'alcool plutôt qu'à la crise du logement, à la crise de la santé, à la crise de l'abordabilité. Les gens ne peuvent pas se permettre du lait pour enfants. Alors il veut que les gens achètent de l'alcool. Eh bien, les Ontariens méritent plus, méritent mieux et il faut pouvoir répondre aux besoins de base des familles. Il est temps que ce gouvernement puisse mettre en place des pratiques qui puissent véritablement répondre aux besoins de la population. Merci. Déclaration des députés. Le député de Mississauga Lecture. Merci, M. le Président. Récemment, j'ai annoncé que cinq organisations à Mississauga Lecture ont reçu 300 000 $ de financement et cela inclut 55 000 $ pour le festival de Bollywood Monster en juillet et 55 000 $ pour des initiatives artistiques canadiennes pour le festival mosaïque du mois d'août, le plus grand festival de l'Amérique du Nord. Cela inclut 125 000 $ pour la Taco Fest au mois d'août, le meilleur festival mexicain dans le Grand Toronto et 55 000 $ pour un autre festival, pour le festival de Mississauga, un festival culturel annuel de Mississauga et 20 000 $ pour le Italfest de Mississauga. J'aimerais également inviter tout le monde à se joindre à nous le 13 juin à 18 h à Mississauga pour un festival italien. Je souhaite remercier le ministre pour ses financements et je souhaite remercier ses organisations pour le travail important qu'ils sont en train de faire pour pouvoir construire une collectivité plus forte et un Ontario plus robuste. Nous apprécions tout ce que vous faites et je vous dis cela au nom des Ontariens. Merci. Déclaration de député. Député de Eglinton-Morrens, merci. Jeudi dernier, j'ai tenu le sixième festival pour le prix pour le travail bénévole dans notre circonscription, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir reconnaître le travail des héros de nos collectivités et pouvoir avoir un impact dans notre communauté. Cette année, les personnes ont reçu un prix pour leur travail bénévole, ce qui est très important pour le travail qui se fait dans les hôpitaux. Chaque personne qui a reçu un prix est reconnu pour son travail individuel, mais également pour le travail de son organisation et pour le travail qui est réalisé véritablement par les organisations ensemble. Ce sont des contributions qui inspirent véritablement, par exemple, ceux qui servent à travers le centre Columbus. La communauté italienne a reçu un prix, quelqu'un qui a reçu un prix qui a été bénévole et qui a écouté avec de l'empathie et de la compassion les aînés pendant 25 ans. Et aussi, Platon Ashton, qui a reçu un prix pour tout son travail pour la maintenance de cette institution pendant des années. Cela permet de reconnaître les gens qui font un travail, qui fournissent beaucoup de travail. Je les remercie pour tout ce qu'ils font depuis longtemps pour notre collectivité. Merci. Déclaration de député. Député de Don Valley West, merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, je me lève pour rendre hommage à une femme remarquable et quelqu'un qui a travaillé dans le service public et une amie, la conseillère J. Robinson, qui a représenté Don Valley West au Conseil municipal de Toronto pendant 14 ans. J. Robinson avait un grand leadership et a servi en se distinguant et en fournissant véritablement beaucoup de travail. Elle avait aussi le goût pour le... La résilience de J. Robinson et son engagement pour le travail public étaient très encourageants, surtout alors qu'elle s'est battue contre le cancer du sein pendant ces années, alors qu'elle a continué de servir sa collectivité avec beaucoup de patience et beaucoup de joie. Quand elle n'a pas pu être présente physiquement, elle a toujours été présente soit virtuellement soit à travers ses équipes. Depuis mon élection, elle a toujours travaillé avec moi et m'a toujours donné beaucoup de conseils. Nous nous rappellerons de Jay pour son travail dans le service public, pour sa capacité d'inspirer les personnes autour d'elle et pour son travail. Alors que nous nous rappelons de son héritage, nous présentons nos condoléances à sa famille, à sa maman Shirley, à ses enfants, son mari, à ses frères et soeurs, et ses collègues, ses amis et ses amis de paroisse. Elle a été remarquable pour le travail qu'elle a fourni pour la ville de Toronto et pour le travail qu'elle a offert avec sa passion à toute la collectivité. Merci. Déclaration de député. Député de Leeds, Granville, Millil et Ridolux. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître huit super-héros de banques alimentaires dans ma circonscription, de Leeds, Granville, Millil. Et ces personnes ont passé les dernières années en donnant des produits à deux banques alimentaires locales. En octobre 2023, ces étudiants, en troisième et cinquième année, ont commencé à donner à la banque alimentaire de Helgen. Ils ont commencé à tenir des événements pour pouvoir offrir des produits et ils ont également offert des sandwiches à l'air paire. Ils ont également fait des donations mensuelles de salades de laitue fraîche, y compris chaque donation et manuel d'instruction sur comment faire pousser ces plantes pour que les banques alimentaires puissent produire des tomates, de la laitue et d'autres produits. Depuis l'année dernière, ces étudiants ont récolté plus de 1 000 $ qui ont été donnés à la banque alimentaire de Helgen. J'aimerais remercier les étudiants Paisley, Jacob George, Jacob Gorgon, Joseph Frehley, Jack and White, Malie, Orville Terrell et Jonathan. Veuillez vous joindre à moi pour nous féliciter avec ces huit super-héros des banques alimentaires. Merci beaucoup. Déclaration de député. Merci. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir zéro tolérance concernant l'intimidation des enfants dans les salles de classe ou dans les bus scolaires ou n'importe où dans la province de l'Ontario. Moi, j'ai pu parler avec les députés de l'opposition, avec mes collègues, pour trouver des moyens pour appuyer les enfants qui sont vulnérables, que ce soit du racisme contre les autochtones, contre les noirs, pour les enfants, à besoins spécifiques pour les musulmans, les asiatiques, les indo-canadiens. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que chaque étudiant mérite un endroit sûr dans la province. Et depuis le 7 octobre, certains enfants dans notre province ont été touchés de manière négative dans notre province. Et ce sont les étudiants juifs à Ottawa, à Toronto et ailleurs dans la province. Les écoles juives ont été fermées, les enfants dans leurs salles de classe, partout dans la province, ont dû avoir à faire face au racisme. Les étudiants juifs ont, bien sûr, participé à des événements pour nous souvenir de l'Holocauste, mais il faut faire plus. Et j'aimerais parler de ce qu'on a fait, par exemple, et ce dont on parle d'un enfant de 5 ans qui a subi des événements d'intimidation, et qui a dit, quelqu'un dans mon bus a dit à tous les juifs de lever la main. Et je savais qu'il ne fallait pas lever la main parce qu'il semblait méchant. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que cela se produit en Ontario aujourd'hui? Chaque personne ici a dit, au moins une fois par an, que plus jamais c'est maintenant. Plus jamais c'est maintenant. Plus jamais c'est maintenant. Et c'est maintenant que nous devons tous nous lever pour pouvoir appuyer une politique de zéro tolérance contre les juifs en Ontario. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela m'est fait à la déclaration des députés de ce matin. Présentation de la députation de la députation de la députation